Et bonjour, petite foulard de YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle VOD dans notre Let's Play de Star Trek Infinite. On est un petit peu après une guerre avec les Cardassiens, puisqu'on est venu en aide, filer un coup de main à des gens. En l'occurrence, l'Hyperian Autocracy. Ça s'est bien passé, puisqu'on a totalement boloss les Cardassiens, en l'occurrence. Donc, pas trop de soucis. Oui, actuellement, on est en train un petit peu d'essayer de faire de la relation diplomatique à Val. On essaye de récupérer tout simplement un certain nombre de nations dans notre Empire à nous. Donc là, on est en train d'intégrer les Tanugans Anocratie, presque à la fin d'ailleurs, presque à la fin de l'intégration. L'Hyperian Autocracy, pas encore. Ils ont accepté qu'on fasse une intégration, mais on n'a pas encore quelqu'un pour le faire, mais ça va se faire. Ça va se faire, ça va se faire. Là, d'ailleurs, tiens, je vois des premiers contacts ici. Eh bien, il y a Diana qui est en train de s'occuper. On est en train d'explorer, toujours. On a tous ce coin-là encore, nord de la galaxie, qu'on n'a pas du tout exploré. Ça va venir petit à petit. Ah, je vois qu'il y a une civilisation là-bas, à Farian. Ok. Écoutez, pourquoi pas. En haut à droite, pareil, c'est un peu le bordel. On a rencontré des empires. Donc, on a quelques news. Par exemple, des trills, des Pellian. Mais c'est vrai qu'il y a quand même tout un tas de systèmes où, finalement, on ne connaît pas grand-chose. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc, on va continuer un petit peu à explorer ça au fur et à mesure. Nous, on est un petit peu plus, d'un point de vue de nos intérêts, bloqués. Puisque, dans mes missions, je suis censé récupérer Bajor. Non, c'est ici. Bajor, voilà. Or, pour le moment, Bajor n'est pas récupéré. Pour l'instant, Bajor n'est pas récupéré. Et ça me pose un énorme problème. Ça me pose un énorme problème. Sachant que c'est les Cardassiens qui l'ont récupéré et qui l'ont intégré. Mais du coup, ce qu'on a, c'est actuellement un petit espion, Akash Rodriguez. Qui est en train de, tout simplement, essayer de faire une mission d'espionnage. De type propagande. Pour essayer de faire une révolte. Pour essayer de faire en sorte que la planète, tout simplement, envoie tout péter. Et peut-être nous rejoigne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Pas grand-chose. Je vais relancer le temps. On va voir un petit peu où est-ce que ça nous mène. On va voir un petit peu où est-ce que ça nous mène. On n'a pas trop d'emmerdes avec des pirates. Là, ça va. Ils m'ont piqué quelques territoires. Mais je n'en vois plus pour le moment. Je n'en vois plus. J'ai un vaisseau ici qui est en train de faire quoi ? En train de faire quelque chose, justement. Les dignitaires de la nation Ipuryanautocratie a terminé l'étude d'une nœud de navigation. Qui est actuellement en chemin vers son territoire. Son rapport sur la sécurité que nous lui avons fournie est brillant. Félicitant nos officiers et leur professionnalisme. Il s'est senti totalement protégé tout au long de la mission. Il a d'ailleurs mentionné une éventuelle étude supplémentaire pour un autre nœud de navigation. La sécurité de la fédération est remarquable. Écoutez, très bien. On a rempli une mission de plus. Et ça, c'est beau. Ça, je peux fermer des trucs, je pense. On a quelqu'un qui nous propose une ambassade. N'étale à rien. Allez, pourquoi pas. L'USS Enterprise est actuellement hacké, en train de rien foutre. Je ne sais plus quelle mission j'ai avec l'Enterprise. À étudier des anomalies. Il faudra que je l'envoie. Et faire des... Enfin, faire des missions sur des systèmes en proie à des désastres topographiques. Pour l'instant, on ne l'a pas. D'ailleurs, on a eu une seule fois depuis le début du jeu et c'est tout. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Une recherche s'est terminée. On va prendre plus de capteurs. Pourquoi pas. Journal de bord. Normalement, j'ai plus d'anomalies. Nick. Nick, Nick, Nick. Ah, ici. Non, on est déjà en approche rapide. Ok. Convention de pop de la planète à notre principe et à notre site dépend du niveau d'espionnage. Ok, oui. C'est le fait de faire bouger un petit peu les lignes. Ok. Et ici, on a des premiers contacts qui ont été lancés. Ici et ici. On va plutôt accepter le programme d'échange. C'est plus intéressant pour moi parce que je récupère de la tradition et la tradition j'en veux. De l'unité j'en veux pour débloquer des traditions en plus. Ici, je peux développer des vaisseaux. Ici, je ne peux plus développer des vaisseaux. Je ne sais pas pourquoi. Alors que pourtant, j'ai l'option qui est marquée. Là, je peux. Je ne sais pas trop pourquoi des fois, j'ai l'option qui est affichée alors qu'en fait, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Toi, va en topographie. Fais ta balade. L'USS Enterprise, pour l'instant, reste là. Parce que j'ai besoin d'avoir des événements qui se déclenchent. Et malheureusement, pour le coup, pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. On a un petit peu d'influence, mais ça reste quand même très light. Pag de protection conclue. Ok. C'est très 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 light. J'aimerais bien aller récupérer des territoires. Sauf qu'à chaque fois, vous voyez que ça me coûte une quantité d'influence assez phénoménale. Donc bon. Ce n'est pas tip top. Il y a vraiment des prix exceptionnellement pétés. 105, 125. Ça fait mal. Les prix de colonisation sont quand même très élevés. Les terraformations, je m'en fous. Mon armée, je m'en fous. Ok. On va regarder un peu la gueule de nos planètes. On a deux planètes qui n'ont pas été spécialisées. Pour le coup. On a deux planètes en cours de colonisation. Qu'est-ce qui se passe ici ? Non. Ça, c'est des trucs diplomatiques qui se passent à travers la galaxie. On s'en moque un petit peu. Ça, pour le coup, on dit un peu aux F. Nous avons trouvé donc le Farian Syndicate. Salutations, chers ambassadeurs. Nous représentons les intérêts de l'illustre représentant Fliss et Kara, notre leader. Ce travail consiste à trouver les intérêts où se recouplent les vôtres. Mais si nous apprenons d'abord à nous connaître, que diriez-vous d'un massage relaxant et d'un verre d'alcool de Donnevere ? Nous pensons qu'avec le temps, vous découvrirez que vouliez d'amitié avec nous et plus que souhaitable. Nous sommes ravis de vous rencontrer. Qu'est-ce que c'est ? Un syndicat corrompu. Ravagé par la corruption, ce gouvernement est dirigé par un syndicat qui prêche l'anarchie et le crime en toute impunité. Ah ouais. Ah ouais. Écoutez, on va voir les frontières. Nous, on est quelqu'un de sympa. Toujours quelqu'un de sympa, nous. Toujours. On va essayer de prendre le premier contact qui est par là. Hop, on va mettre Diana. C'est parti. Ok. D'ailleurs, je vois que là, il y a un autre empire. Parce que je vois Olorva, je vois Malcor qui sont pris. Clairement, il y a Calking. Il y a Calking. On va venir faire cette recherche-là. J'ai eu un premier contact d'ailleurs. Non, premier contact n'a pas vu parce qu'ils ont réussi à me contacter du coup, je pense. Ok. Ok, ok. Bon. Par contre, en bas, c'est marrant, il n'y a rien. Oh. Il y a une civilisation près d'extorsion ici. J'ai bien envie d'aller essayer de choper le système. Après, ça va me coûter une blinde. Je pense que ça va me coûter une blinde. Ah oui, non, je ne peux pas. Parce que de toute façon, c'est hors de portée de... Oui, non. Il faut arrêter d'associer anarchie et crisme. Crisme. Anarchisme et crime. La fatigue, des fois. La fatigue, des fois. Autre truc que je me fais comme réflexion. Je suis limite en étendue. Je suis limite en étendue. Mon monde bureaucratique est en train de faire des bureaux administratifs. Ok. Il va faire ce qu'il faut. Il va faire ce qu'il faut. Gouvernement. Bureau administratif, de plus. Encore même. Il ne faut pas faire de mal. Ici. Petite mine de tricobalte. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Faisons ça. Anarchime. Ouais, voilà. Exactement. Anarchime. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que je peux attaquer les pirates ? Question qui se pose. Mais est-ce qu'il y a moyen que j'aille boloss les pirates ? Non, je n'ai pas encore la portée. Par contre, j'ai quand même une belle portée. En vrai de vrai, je peux quand même aller bien loin. Mais je pense que quand je vais récupérer ici ces territoires-là, je devrais pouvoir aller taper là-bas. Je pense qu'il y aurait moyen d'aller là-bas. Je pense qu'il y a grave moyen. Communication établie avec les Malkoriennes républiques. Bonjour. Vous êtes présence de l'île, lui choisie par Havel Messer, notre chancelier. Alors faites preuve de respect. Nous, Malkoriens, sommes toujours heureux d'entrer en contact avec des formes de vie inférieures dans l'espoir de leur apporter la lumière. Mettez de côté vos idées préconçues et rejoignez-nous pour une réunion formelle afin que nous puissions en apprendre plus sur votre soi-disant union. Nous sommes ravis de vous rencontrer. Donc, c'est les Jean-Michel ici. Our ways are not likely to change. République parlementaire. Chaque commissaire envoyé pour améliorer la radio. Recherche plus 10. Oh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout, ça. On va venir faire une petite ouverture des frontières. Ok, très bien. Et bonjour, Lily. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien aujourd'hui, aussi bien que possible. Petite créature ailée m'a donné un repas dans une boîte. C'était la Fédération. Voilà, voilà. Je ne vais rien dire de plus. On va essayer d'améliorer les relations ici avec eux parce que j'aimerais bien les récupérer. Eux, justement. Intégration réussie. Ça y est, nous avons récupéré quelques colonies de plus, chers amis. Nous avons récupéré le territoire ici. Du coup, toi... Toi, maintenant, je veux t'intégrer. Hop, c'est parti pour l'intégration. C'est parti pour l'intégration. Je vais récupérer ce territoire-là. Là, nous avons des flottes, du coup, dans tous les sens. Ah bah oui. Ah bah oui. On est fait. Qu'est-ce que c'est ? Quantité d'officier inférieur aux besoins essentiels. Oui, non, mais ça va se gérer, ça. Ne vous inquiétez pas. On va virer un peu de vaisseau. On va en mettre, tac, comme ça. Comme ça, vous fusionnez. Ça fait une flotte à 60. Très bien. Et là, on va vouloir faire, pareil, fusion. Et on relance. Ok. Base d'attache, évidemment. La base, là-bas. Oh, j'ai pas encore la portée pour aller sur ces foutus pirates, mais on s'en rapproche. Oh, on s'en rapproche fort, quand même. Sunteam. Je pourrais aller leur massacrer un petit peu la tête à ces pirates. Cardassia, j'ai fermé mes frontières ? Non, maintenant, oui. Je ferme mes frontières avec eux. Je ne veux pas d'échange avec eux. Au contraire, la seule chose que je veux, c'est la guerre. Miaou, oui, la guerre. Non, attendez, ça, c'est autre chose. J'ai peut-être un autre PC. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal, ça. Il faut savoir que Glitch, du coup, essaye de récupérer un PC portable pour faire un setup de stream, de nourriture, de cuisine. Et le PC qu'elle a acheté, du coup, en fait, est pourri. Elle s'est fait arnaquer. Et donc, du coup, elle est deg. Donc, du coup, elle l'a renvoyé. Mais, apparemment, peut-être un autre PC. Et ça, c'est bien. Il va mettre des décharges H24, mais on va voir. Il va te mettre des décharges H24. Comment ça ? C'est-à-dire, il va te mettre des décharges. Genre, en fait, c'est un ordinateur qui va vouloir t'envoyer des insultes. Je ne sais pas. Comment ça ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il t'envoie des décharges ? PC un peu mieux qui se prend pour un Pikachu. Ah oui, ok. Ok. Bah, écoute, il veut peut-être se rebeller contre l'oppression systémique faite contre les ordinateurs. Et donc, en fait, il fait des décharges parce qu'il essaye de proclamer l'indépendance des robots. Non ? Je propose des trucs, on ne sait jamais. Bon, ce n'est pas tout ça. Qu'est-ce que ce... Et la vie fut. Nous avons réussi. Des nouveaux écosystèmes ont vu le jour dans les dernières auparavant stériles, s'étendant sur Dragram Segundus. Grâce à nos techniques de terraformation avancées, nos dépenses sont 20% inférieures à nos predictions. Nous nous servirons de ces économies pour améliorer davantage l'habitabilité de ce monde. Préparer des zones habitables pour accueillir de grandes populations. Une des deux options va se produire. Tempête de Tétrillon, qui va offrir deux puits de Tétrillon. Ou courant de Tétrillon, qui ajoute un puits de Tétrillon. Et qu'offert le modificateur projet de terraformation achevé, se traduisant par un nombre de districts plus un. Ou alors, menons des études écologiques. Et alors là, on risque d'avoir à peu près la même chose qu'avant. La seule chose qui va être différente, c'est qu'on aura une vitesse de Tétrillon augmentée. Non. Ah, quoi que. Si, parce que ça veut dire vitesse de Tétrillon augmentée pour tout le monde. Pour toutes les planètes. Ah. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est intéressant de gagner 20% de vitesse de Tétrillon sur toutes les planètes. En vrai. On va faire ça. On va faire ça. Ça me semble plus important. Sur le long terme, ça me semble plus important. Toi, je peux te virer. J'en ai pas besoin. Ah, tiens. Je suis à plus 2 de production d'influence. Ok. Très bien. Oui, note. Par contre, j'ai un gros déficit de crédit. Le déficit de crédit fait mal. Malheureusement. Ici, il se passe quoi ? Si, je vais mettre des défenses. Ici, on va venir mettre des défenses. Et là, on va mettre un centre de relocalisation et améliorer, évidemment, la station. Il se passe des choses. Attendez. Là. Architecture monumentale. Allez, vas-y. Pourquoi pas ? J'ai une station ici. Avec une annexe commerciale. Ok. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas quoi. Ce que je vais mettre ici. Je vais t'améliorer. Il faut que j'aille regarder un peu la gueule de mes autres bases stellaires. Alors, le problème, c'est que quand il y a des colonies. Donc là, non. Ça laisse un silo de ressources. Du coup, ça sera un silo de ressources. Écoutez. Oui, j'ai toujours fait ça. La plupart du temps, j'ai mis des stations là où il y a des colonies. En vrai, voilà. Mais ok. Ok. Admettons. Admettons. Qu'est-ce qui se passe ? Les Cardassiens avec l'Ipuriane. Mais ce n'est pas possible. Ils sont relous. Ils sont relous. Ils sont grave relous. Et je peux leur déclarer la guerre. Sachant que j'ai actuellement des claims dessus. On est d'accord. Attendez. Je vais vérifier un truc. J'ai effectivement des claims. Donc, si je lui déclare la guerre, là, maintenant. Et que je gagne la guerre, je peux lui piquer le truc. Je peux lui piquer Bajor. Et en vrai de vrai, c'est bien. En vrai de vrai, je pense que c'est bien. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Je peux inviter des gens. Personne n'a envie de venir. Très bien. Du coup, déclarer la guerre. Nous sommes en guerre. Nous avons épuisé les solutions diplomatiques. Malgré nos efforts, la Fédération des périodes unies est en guerre. Quoi que fasse l'ennemi, nous nous astreindrons aux normes les plus strictes en matière de professionnalisme, de discipline, de respect des lois de notre charte. Des temps difficiles nous attendent. Espérons que les pertes seront minimes. Prévoyons de reconstruire une fois que nous aurons vaincu ceux qui nous imposent une telle violence gratuite. Nous combattrons. Oui, parce que nous sommes évidemment contraints de cette guerre. Bien sûr. Bien sûr. Ici. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup quand même. Je pense qu'on va rester sur une approche nominale. Pour ne pas dépenser trop. Pour ne pas dépenser trop. Parce que sinon, je ne pourrais pas le tenir. Ok. On vient chercher ici la baston. Baston, mes chers amis. Baston. Nous avons une station ici. Qui va se faire attaquer très vite. La troisième flotte est désormais lancée. Nous allons lancer également une flotte par ici. Paf. Nous avons une autre flotte qui va venir par ici. Ok. Nous avons une flotte ici qui est en train d'aller se renforcer. Ce serait bien qu'elle se bouge un peu les fesses. Mais ils sont en voyage. Ils sont en train de balader les forces. Donc c'est normal. Là, ils vont aller fusionner. Tout ça, tout ça. Qu'est-ce que... 3... Ah ! Et tu as tes troupes déjà en... Oh, c'est bien ça. C'est très bien ça, ça m'arrange. Ça m'arrange bien. Tiens, ici on peut l'améliorer. Lien comme défense. Qu'est-ce que c'est que cette... Mais je n'ai jamais géré ça. Attendez. Je ne l'ai absolument jamais, jamais mis en place, ça là. Centre de localisation. Parce qu'en fait, il y a une colonie en dessous. Mais oui, il y a une colonie en dessous. Carrément qu'il y a une colonie en dessous. Ok. Ok, ok. Ça n'a pas du... Ah mais ça doit être une des colonies que j'ai récupérée quand j'ai intégré Jean-Billy. Je pense. Je pense que c'est une des colonies que j'ai récupérée en intégrant l'autre. Et j'ai de la tradition en attente. Je peux augmenter les points de coque des bases de stellaire. Ou augmenter la production d'unités avec mes emplois de soldats. Bah je vous avoue que je suis assez tenté de faire ça en fait. Je pense que je vais faire le serment de citoyenneté. Nos citoyens réaffirment leur engagement envers nos idéaux communs. Chaque matin, tous ensemble, avant le début de la journée de travail et avant tous les événements publics. Nous faisons fonds communs contre toute adversité. Vous avez vu, ça a l'air bien. Franchement, la fédération, vraiment, cette nation tellement avant-gardiste dans la paix, pas du tout d'oppression, etc. Non, non, non. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Tout est propre. Franchement. Franchement. N'est-ce pas, n'est-ce pas. Hop, allez. Là, je suis en train de renforcer ma flotte qui est prête d'ailleurs, je pense. Donc, je peux la faire avancer. Très bien. C'est parti pour l'attaque. Là, ici, sur sol, j'ai une flotte qui est 48 sur 60, ce qui n'est pas trop mal. Et je pense que du coup, je vais l'envoyer en baston aussi. Je vais l'envoyer en baston ensuite. Je n'étais pas lors des derniers lives. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment est-ce qu'on est arrivé là ? De quoi ? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. La Kardashian-Lennon a tenté de secourir un groupe d'otages capturé par la Fédération. Mais l'unité de sauvetage a elle-même été capturée. PTDR. Pour ce qui est de la guerre avec Kardashian, c'est parce qu'en fait, je dois récupérer Bajor. C'est une de mes missions. Et ils ont intégré Bajor. Donc, du coup, je fais exprès de faire monter un peu les tensions. Je fais exprès de leur faire des gros doigts à chaque fois qu'on a des communications. Parce qu'ils oppressent le peuple Bajorant, qu'ils le mettent en esclavage et que je veux pouvoir les récupérer. Sauf que comme je suis la Fédération et que je suis quelqu'un de sympa, je ne peux pas mettre de guerre, de conquête. Je n'ai pas cette possibilité là. Donc, on a profité qu'un de nos camarades, petits camarades qui est juste à côté, d'ailleurs qui vient de se remanger une attaque. Au passage, si là, j'ai déclenché la guerre, c'est parce que l'Hyperian Autocracy, qui est une petite nation juste à côté de moi, se fait attaquer encore par les Cardassiens. Or, la dernière fois qu'ils ont attaqué l'Hyperian Autocracy, j'ai contacté l'Hyperian Autocracy pour les rejoindre dans leur guerre. On peut faire ça dans Star Wars Infinite. Une guerre qui est déjà lancée, on peut demander à la rejoindre d'un côté ou de l'autre. Évidemment, j'ai rejoint du côté de l'Hyperian Autocracy pour les aider à se rester propres, libres des mains extravagistes des Cardassiens. Comme on a participé à cette guerre, le truc qui s'est passé, c'est que ça m'a mis la possibilité de mettre des claims, de dire que Bajor me revient, que Bajor devrait être dans mon empire. Et avec ça, là, comme ils redéclarent la guerre, cette fois-ci, je ne participe pas à la guerre de l'Hyperian, parce qu'en fait, ça ne me permettrait pas de récupérer le claim. Là, je lance moi une guerre classique, une guerre d'humiliation, c'est-à-dire que je lui dis, tu es trop puissant, tu es trop vénère, tu vas te calmer, tu vas baisser d'un ton. Sauf que comme j'ai pu mettre un claim lors de la dernière guerre, je vais récupérer Bajor cette fois-ci. Mais donc du coup, en fait, ce n'est pas du tout qu'on est belligérant, c'est juste que je veux libérer Bajor. Et en gros, j'ai deux possibilités pour libérer Bajor là où j'en suis, c'est essayer de faire une rébellion sur la planète avec de l'espionnage, mais ça prend énormément de temps et pour l'instant, je n'ai pas du tout réussi à le mener à terme. Ou alors, j'y vais comme une bourrine, ce que je suis en train de faire là, en faisant une grosse attaque, en profitant d'une guerre alliée pour mettre un claim et après faire une guerre classique pour récupérer le territoire. Tout simplement. Il y a un trauma un petit peu, je crois, Smile Land, il y a un trauma. En vrai, il faudrait qu'on reprenne Smile Land. J'adore. Ça pourrait bien, peut-être ce week-end, de reprendre Smile Land. Frappe de neutralisation. En prévision de l'assaut contre la Kardashian Union, une unité de choc va se rendre derrière les lignes ennemies et dégager la voie pour nos forces principales. La neutralisation des plateformes défensives devrait faciliter notre progression sur le court terme, tandis que la destruction de leur principale structure économique, telle que les stations minières, nous accordera des avantages sur le long terme. Emparons-nous de leur centre économique. Notre unité d'élite lancera des frappes neutralisantes sur les structures économiques majeures de l'ennemi. On va récupérer de la science, on va récupérer des connaissances sur eux. Et ça me semble très bien. Ça me semble très bien. Hop, c'est relancé. On a mis sous contrôle Bajor. On a mis sous contrôle Bajor. Ça y est. Et on a une baston sur la station. On n'a pas encore pris le contrôle de la station. Elle se bat, elle se bat, elle se bat. Je pense que je vais envoyer... Hop, hop, hop. Je vais me faire emmerder par lui, là. Les pirates. Foutus pirates. Je pense qu'ils vont venir sur Bethel. Ah, quoique. Ou Xindu. Non, Ardana. Et ils vont sur Ardana. Saleté. Saleté de pirate. On va dire ça. Je pense que je ne pourrais pas me défendre à temps. Je pense que je ne pourrais pas me défendre à temps. Malheureusement. Comment ça se passe le combat de la station ? Je pense que ça va aller. Ah, quoique. Peut-être pas Ardana. Peut-être plutôt... Bethapente. Bethapente. Voir même peut-être encore derrière, c'est Pux. Alerte rouge. Perte de voie de ravitaillement. La Cardassian... Ah là. L'union cardassienne a lancé une ambascade parfaitement coordonnée et dévastatrice de voie de ravitaillement menant au front. L'emploi d'une stratégie aussi déplorable laisse à penser que notre ennemi est au dos du mur. Il est fort probable que nous subissions d'autres attaques surprises similaires à l'avenir. On pourrait restaurer les voies de ravitaillement endommagés. Continuer d'avancer. Nous irons de l'avant pour montrer à nos alliés que nous sommes bien déterminés à remporter la victoire, quels que soient les obstacles. Préparons une contre-attaque. Non, on va restaurer les voies. On notera que la stream heureuse ne remarque pas ma créativité, alors même que c'est tout peut-être sa faute. Mais non, mais je vois, mais je suis en pleine guerre. Glitch, glitch. Je t'aime. Prends tout mon love sur toi. Tu es trop intelligente et tu m'impressionnes de ouf. Tous les jours un peu plus. Et là tu fais quoi ? Et là tu fais quoi ? Hein ? Je ne te remarque pas assez là ? Dis, je ne te remarque pas encore assez là, c'est ça ? Je ne t'entends plus. Qu'est-ce que ? Je pense que ça va être Cepux. Oh, quel emmerdeur. Et je n'arriverai pas à temps. Je n'arriverai pas à temps. Donc je vais perdre le système ici de Cepux. Toi, viens là. Ici, c'est bon. On a réussi. Incroyable. Toi, tu vas venir là. Ok. Les pirates de l'emmerdeur vont m'avoir. Je ne serai pas là à temps. Et voilà. Emmerdeur. Il a combien de force ? 2000 ? Oh, les pirates, quoi. Je croyais que j'ai que ça à foutre, les pirates. Sa mère. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. De quoi, je partage le sentiment de la stream heureuse ? Ben oui, normal. Centres en ruines. Nos scanners ont détecté les ruines d'un centre de recherche dans un territoire appartenant à l'Union Cardassienne. Les bâtiments sont envahis de particules instables et de matériaux dangereux. Tout ce que pouvait abriter ce centre a été anéanti jusqu'au niveau moléculaire. Il faisait difficile de déterminer le responsable de la destruction de l'installation, mais au vu des nombreuses brûlures énergétiques laissées par des armes de précision, il est probable qu'il s'agisse d'un groupe d'agents spéciaux du même camp. Nous ignorons quel genre d'expérience était menée ici, mais l'exécution rapide de cette attaque visant à faire disparaître toute trace de recherche laisse penser qu'elles étaient particulièrement confidentielles ou illégales. Emparons-nous des matériaux récupérables. Nous récupérons un maximum de matériaux bruts, bien que cette opération présente un risque pour notre personnel. Ouais. Stabilisons le site. Nous mettrons les ruines en quarantaine et les placerons sur surveillance pour déceler tout signe de détérioration. Informons-en la galaxie. L'existence du site ne prouvera pas à grand chose en soi, mais cette destruction révèle le vrai visage de l'ennemi. Je vais prendre l'unité. On va s'emparer des matériaux récupérables. Hop, ici. Émissaire disponible. Ça m'a l'air très bien. Vous, bougez votre cul. Bougez votre cul, bougez votre cul. Là, comment ça se passe ? Oh. Mais, j'ai les copains qui viennent me filer un coup de main. Mais non. Bah, c'est trop bien. Mais, euh... Mes PTDR. Non, mes PTDR. J'ai les Klingons qui sont venus filer un coup de main. Les Klingons qui se sont dit non, mais quand même, vous êtes un peu des connards. Béthor, franchement, trop cool. Merci. Ah bah oui, ça se passe vachement moins bien d'un coup, les pirates. Chez. Chez, les pirates. Chez, les pirates. Démoralisation. Pardon, il faudrait peut-être que je regarde la guerre quand même, à me tontiner, hein, ceci dit. Nous avons atteint le point de non-retour dans notre campagne contre l'Union kardassienne. Leur population commence à baisser les bras. Des mouvements de protestation ont éclaté sur leurs différentes planètes, appelant à la capitulation. On commencerait même à remettre en question la propagande officielle. Nous avons donc atteint le plus difficile des objectifs, la destruction de la volonté de combattre. Attisons les mouvements de contestation. Nos différentes victoires plongeront la kardassienne Union dans la discorde la plus totale. Neutralisons leur défense. L'unité d'élite lancera une frappe contre les plateformes défensives de l'ennemi. Enfin, de retirer considérablement sa capacité à se défendre contre nos prochains assauts. Statut des plateformes défensives ennemies. Destruction. Oh, c'est tellement sale. Autorisons l'utilisation d'armes expérimentales. Nous permettrons d'utiliser n'importe quelle arme jusqu'à la fin du conflit. Progrès d'une nouvelle technologie d'armement aléatoire, plus 25%. La recherche ou les défenses ? En vrai, les défenses, je les défonce. Donc, la recherche. Je vais gagner une recherche. Est-ce que tu parles de ces grosses lignes-là ? Si tu parles de ces grosses lignes-là, ça, en fait, ce sont des autoroutes de l'espace. Ce sont, en fait, des chemins. Parce que, selon la flotte que tu as, admettons, tiens, je vais prendre la deuxième flotte, tu vois que j'ai une espèce de petite bordure bleue, là. Ça, c'est ma portée de distorsion en fonction de mes bases et de mes accords de déplacement avec d'autres nations. Typiquement, j'ai des accords de déplacement avec les Klingons, parce qu'on est alliés depuis le début avec les Klingons. Donc, je peux utiliser leur station pour pouvoir me ravitailler, etc. Donc, je peux aller jusqu'au bout de l'Empire Klingon. Oh, wow, oh, bordel de merde, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le vide. L'absence totale de corps céleste dans cette région est sûrement due à toutes ces anomalies subspatiales. Et c'est trop stylé. Molgat. Visuellement, ça claque un peu quand même. Visuellement, ça claque un peu quand même. Pardon, j'ai été distraite. Et donc, bref, les lignes, en fait, ici, sont des lignes d'autoroute. Donc, quand tu es sur un des points, par exemple, ici, Agway Note, tu peux aller jusque-là ou jusque-là. Et donc, ça augmente drastiquement ta portée de distorsion, en fait. Parce que du coup, ton autoroute, elle te permet d'aller super vite d'un coin à l'autre, quoi. Et donc, c'est très, très, très pratique. C'est un peu l'équivalent de tes trous de verre, on va dire. C'est un peu l'équivalent de tes trous de verre. Yeah, 13-12. Et ouais ? On y fuit. J'en ai rien à ce quoi, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. C'est vrai. C'est vrai. Carrément. J'ai actuellement des ambassadeurs qui ne savent pas quoi faire. Comment on peut te servir ? J'ai actuellement des ambassadeurs qui ne savent pas quoi faire. On est d'accord que je n'ai pas de premier contact. Non, je n'ai pas de premier contact. Je n'ai pas de premier contact. Soutien aux défenseurs, je pense. Soutien aux défenseurs, on va les renforcer. J'ai des débris à les récupérer. J'ai des débris à les récupérer, je n'ai pas fait il y a faim. Ça aurait été pourtant une bonne idée. J'ai donc des gens dont je ne sais pas quoi faire. En vrai de vrai. Kaelon, vous avez quoi ? Oh, ça oui, ça a l'air bien. Et on est déjà en train d'améliorer les relations. Ouais. Je pense que du coup, on fera ça sûrement à terme. On fera ça sûrement à terme. Ici, on va améliorer nos relations. Ici, on va améliorer les relations. Comme ça, je vais pouvoir commencer à récupérer ce territoire-là. Ce qui serait pas mal. Sachant que si vous voulez voir, comme j'intègre pas mal de gens, je récupère leur civisme. Au fur et à mesure que j'intègre des nouvelles civilisations, et que du coup, ça devient une partie de la fédération, leurs traits spécifiques sont ajoutés aux miens. Donc, c'est pour ça que là, actuellement, j'ai 6 civismes différents. J'ai par exemple, remise en question. Les missions de contre-espionnage réussies augmentent la production des stations de recherche de 100% pendant 5 ans dans ce système. Bonus de contre-espionnage par station de recherche dans le système plus 1. J'ai tromperie élaborée. S'il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à trouver. Bonus d'esquive temporaire de 15% en cas d'échec de mission de espionnage. Chance d'éviter les alarmes silencieuses en cas d'échec de mission de 35%. Sous le tapis, c'est un art de se forger une réputation par les actes dont personne ne peut prouver la responsabilité. Les missions d'espionnage réussies génèrent de grandes quantités d'unités. Vie collective, les bêtazoïdes n'ont pas vraiment le sens de la vie privée. Le fait de tout partager est tellement apprécié au sein de cette espèce que c'en est devenu une politique officielle. Améliore l'opinion avec les autres puissances mineures de 0,5 par mois jusqu'à un maximum de 50. Donc, expertise diplomatique et éducation supérieure, par contre, sont des traits que j'ai de base au sein de la fédération. Mais du coup, vraiment, ça devient de plus en plus fort. Ça devient de plus en plus fort. C'est assez exceptionnel. Ça devient assez exceptionnel. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup tout ça. J'aime vraiment beaucoup. Et bonjour, Barbara. Je ne sais pas que tu vas bien. Tu te portes bien, aussi bien que possible en cette belle journée. On relance le temps. Donc là, les pirates, normalement, ils vont se faire sprooch. J'ai juste un peu peur pour Picard. Statistique de combat de la flotte. Picard a dû fuir. Picard a dû fuir. Mais je vois que les Klingons renvoient une flotte. Sachant que j'ai déjà une flotte à moi, plus une flotte Klingons. Les pirates devraient être normalement neutralisés. Les pirates devraient être normalement neutralisés. Toi, tu vas aller ici. Il me faut de la recherche. Bonjour. Ah, je n'ai pas de scientifique. Attendez. Youpsi. Allez, ça sera tout. On a un nouveau chercheur. Bonjour. Venez ici. Projet de recherche. On a un vaisseau de construction. On s'en moque un peu. On a un vaisseau de contre-espionnage automatisé, s'il vous plaît. Enfin, d'espionnage. Du coup, moi, je le mets en contre-espionnage, plutôt. Les pirates sont presque éliminés. Allez, allez. On y croit, on y croit. On y croit, on y croit. Un vaisseau en moins alien. Plus qu'un. Et on sera ici à l'abri. Et ça, c'est pas mal. Eh bien, ça aura pris un peu de temps. Oula, par contre, attendez. On se fait attaquer là. On se fait attaquer par les forces kardassiennes. Sur Bajor. Le commandant Telnor essaye de reprendre. Moi, je vais venir par ici. On va aller envahir par là-bas. Pour l'instant, les trois planètes ici ont été mises en contrôle. Ceci dit, on est plutôt bien. On est plutôt bien. L'Enterprise est rentrée à domicile. Actuellement en train de se remettre de la baston. Ici, les flottes ne sont pas suffisantes apparemment. Il a l'air de très très bien se défendre. Il y a une flotte kardassienne qu'on voit arriver. Il y a une flotte kardassienne qu'on voit arriver, malheureusement. L'assitude de guerre est levée. Il se bat bien quand même, Jean-Billy, ici. Il se bat bien. Par contre, toi, tu viens attaquer où ? Tu viens attaquer cette station-là ? Ouais, j'allais dire, ça va peut-être pas bien se passer. J'ai un peu peur que ça se passe mal pour toi. Bon, après, moi, ça m'arrange, pour le coup. Ça m'arrange, pour le coup. On va vous faire fusionner. Et on va venir ici. On va venir ici sur Bajor. La baston sur Bajor continue. Je suis en train de gagner le combat, ceci dit. Je suis en train de gagner le combat. Telnor est en train de perdre. Ici, la station va tomber. L'Enterprise est remis en état. Je l'envoie en baston. Ici, on va supprimer les emmerdeurs. Clairement. Clairement, clairement. Cassez-vous. Laissez-moi la place. Le vaisseau scientifique. Je vais t'envoyer faire des projets de recherche, là. Toi, ici. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais t'envoyer. Mais écoute. Là, on a un petit souci. On va envoyer ici. On va nettoyer ce système-là. Nous avons gagné la guerre. Oh, mais je n'ai pas récupéré Bajor. Mais il y avait un claim dessus. Pourquoi je n'ai pas récupéré Bajor alors qu'il y avait un claim dessus? Ça me dégoûte. C'est-à-dire qu'en fait, Bajor, je le veux. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Il ne veut pas me le laisser. Et ça m'agace. Ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Tant pis, hein. Tant pis. On va rentrer à la maison. 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 Et on va rentrer à la maison. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Toi, tu vas venir. Oh merde, je n'ai pas de scientifique là-dedans. Ça sera toi. Bonjour. Nouveau héros. Bienvenue. Welcome. Tu viens ici. Toi. Tu viens. Ici. Faire les projets de recherche. On va récupérer un maximum de connaissances. Ce serait bien. On va vendre du minerai. Parce que j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop. Et normalement, j'ai pas mal de projets de recherche à différents. Mais ils vont être gérés. Là, notamment, j'ai envoyé quelqu'un. Donc, ça sera bon. Là et là. J'en ai peut-être deux dans les systèmes. C'est ça ? Non, même pas. C'est Pux. C'est en bas. Ok. Bajor, c'est là. Si, Bajor, Bajor. Bah, si, si. Non, c'est pas ce que je dis. Il y en avait deux dans le système de Bajor. Donc, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Ok. Là, je pourrais récupérer du territoire un petit peu. Je pense que je vais vouloir peut-être récupérer ici. Hop, on va venir récupérer le territoire là de Ibvara. Ça me semblerait une bonne chose. Qu'est-ce qui va m'intéresser d'autre ? Pour l'instant, pas forcément grand-chose de plus. Bon, la guerre s'est bien passée. Je suis juste dégoûté de ne pas avoir récupéré Bajor alors qu'il y a un claim dessus. J'avoue que ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Parce que je pensais pouvoir récupérer le territoire. Tu vas où là ? J'ai un Jean-Michel Random qui est en train de balader dans le territoire en mode de... Oui, oui, bonjour. Je n'apprécie pas beaucoup. Tu vas aller où ? Sur Cordian ? C'est possible qu'il aille sur Cordian. Refuge de pirates. Nous avons découvert la base d'opération des pirates. Nos analyses indiquent que leur refuge est une impressionnante base stellaire dans le système de Ivara. Leur flotte se compose principalement de nos vaisseaux volés. Bien que certains semblent être des vaisseaux ennemis reconstruits, assemblés à l'aide de ferrailles et de pièces détachées. Les brigands doivent être traduits en justice. Tout le pôle de la Fédération des Pays-Unis va s'abattre sur ces pirates. Ceux qui se rendront jouiront d'une certaine clémence. Ou alors essayons d'établir le contact. Nous contacterons les pirates et tenterons de résoudre ce conflit pacifiquement. Mais le recours à la force n'est pas exclu en cas d'échec des négociations. On va d'abord essayer de discuter avec eux parce qu'on est quelqu'un de bien. Ordre de flotte évidemment annulé puisqu'on ne peut plus construire vu qu'il y a des Jean-Michel dedans. La chef de facto des pirates, Sancro, a accepté de négocier. Sancro est une brodige dont les compétences au combat à main nue ont forcé ses compagnons à la suivre dans une vie de crime. Selon Sancro, nous avons affaire à un groupe d'anarchistes s'est installés sur cette station spatiale pour y fonder une communauté libre de toute gouvernance. La seule véritable règle sur le système de Ivara est l'interdiction de porter un uniforme. Sancro affirme également que le groupe n'a jamais eu l'intention de se tourner vers la piraterie. Toutefois, ne pouvant se procurer légalement le deutérium, ils n'ont eu d'autre choix que de le voler. Elle propose de mettre fin aux hostilités si nous fournissons à son groupe suffisamment de deutérium pour assurer leur survie. Déclarons un cessez-le-feu. Nous leur donnons 4000 de deutérium, donc la moitié de ce que nous avons concrètement. Nous n'ongagerons plus le combat avec Sancro et ses pirates, mais toute tentative d'agression future sera contrée par des moyens considérables. L'hostilité des pirates nausyquants passe en neutre. Ah, l'alerte. De l'eau. Verre d'eau. Bon, l'alerte a demi-planté. Je vais boire un coup, cher ami. Je vais boire un coup. Attendez une minute, camarade glitch. Je viens de regarder mon discord. C'est toi à quel âge, ça ? C'est si choquant. Disons que tu ressembles vraiment beaucoup à ma voisine. Donc du coup, c'est assez impressionnant. C'est flippant. Ah, mon ancienne voisine, je précise quand même. Celle à côté de laquelle j'ai grandi. Bah oui, elle est pipou. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais vraiment, je te jure qu'on dirait ma voisine. Mon ancienne voisine, tu lui ressembles de ouf. C'est flippant. Pas assez flippant. Dans le sens, c'est genre vraiment... C'est rigolo. C'est rigolo. C'est très rigolo. C'est très, très, très rigolo. Je peux faire quelque chose par contre qui va vous rendre heureux. Hop, 4 cam. Bon alors du coup, 4 cam, mais le chat est un peu... Un peu tout en haut. Mais voilà, profitez de la 4 cam un petit peu. On va faire le cesser le feu. Nous ne négocions pas avec les pirates. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne les aurons pas vaincus. Non, non. Nous, on se met en neutralité. Hop. Donc, je peux construire maintenant un avant-poste ici. Donc là, il y a des flottes neutres de pirates qui du coup vont arrêter de m'attaquer. Et ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. Découverte de ruines. Après plusieurs années sur Dracam Secundus, nos colons ont découvert de vastes étendues de ruines. Nous devrions mener d'autres fouilles pour identifier les ressources potentielles sur le site. Menons des fouilles. Ruy en a connu. Et lance un projet. Très bien. Ça me va. Faisons ça. Faisons ça. Donc du coup, maintenant, les pirates ne sont plus hostiles. J'aime beaucoup la chose. J'apprécie beaucoup la chose. Et ici, nous avons des ruines. Nous avons des ruines. Ok. Soutien aux défenseurs. Soutien aux défenseurs. C'est qui les Akamariens ? C'est eux là-haut. Ils ont quoi comme trait, les Akamariens ? Oh. Ça donne envie quand même de récupérer les Akamariens. On va respecter votre privacité. Très bien. Nous récupérons de bonnes relations avec tous les Jean-Michel possibles et imaginables. Donc maintenant, les pirates vont hâter de m'attaquer. Ça, c'est quand même trop trop bien. Avant, je lissais tout le temps mes cheveux. D'accord. Bah, c'est rigolo. C'est rigolo parce que vraiment, je te jure que tu ressembles de ouf à mon ancienne voisine. C'est vraiment rigolo. C'est vraiment rigolo. Faudrait peut-être que j'assemble des flottes. Il faudrait peut-être que j'assemble des flottes. Genre là, bam. On fait une nouvelle flotte à 60, c'est mieux. C'est mieux. Et en vrai, je pense qu'on va vider. Voilà. Tac. Tac. Tu assembles. Tac. Tac. Tu assembles. Voilà. Donc on a trois flottes maintenant à 60. Oui. Et ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Disparation de population. Nous avons reçu des rapports automatiques émis depuis Valoprime. Toute la population a mystérieusement disparu du jour au lendemain. Le système de surveillance à distance des planètes confirme ces rapports. Toutes les structures habitables sont vides et les colons n'ont laissé aucune indication quant au lieu où ils se seraient rendus. Par ailleurs, nous avons décelé aucune trace de lutte. La colonie elle-même est parfaitement intacte. Elle est simplement déserte. Envoyer une unité de sauvetage. Une unité d'agent de Starfleet va être déployée. Pour relocaliser au plus vite, les colons ont disparu. Co-faire le modificateur de disparition mystérieuse pendant 10 ans. C'est en disant par stabilité planétaire moins 15. Lance le projet Le Peuple de l'Ombre. What the hell ? What the hell ? L'USS Enterprise est actuellement en train de faire de la recherche. Il me semble. Mais tu vas venir ici. Le Peuple de l'Ombre. Tu vas venir faire toutes ces recherches là. C'est bizarre tout ça. C'est bizarre, c'est bizarre. Ici, je peux terraformer une planète. On lance. Toi, viens donc construire des choses. Ce serait bien. Disparu. Ça fait beaucoup ou pas ? Ça dépend de la taille de ta rue. Du coup. Ah ah ah. Humour. Que d'humour, que d'humour. Et de l'humour maîtrisé en plus. Vraiment, de l'humour de grande qualité. T'en es où toi ? T'es en train de faire les débris. Très bien. Très bien, très bien. Ici, on va améliorer un petit peu les plans des vaisseaux. Ici, on va améliorer un peu les plans des vaisseaux. Ici, on ne va pas améliorer les plans de vaisseaux. Je pense que je referai une flotte militaire. Parce qu'en vrai, j'ai que trois flottes, là, maintenant, militaires. Ils ne sont pas... Enfin, il y en a une qui est très élevée. Ceci dit. Ah, j'ai récupéré une technologie dans les débris, je pense. Ok. On repart en balade. Je pense que je vais être assez intéressé, à un moment donné, par le fait de récupérer des trucs très cools, comme une flotte de gros vaisseaux. Ici, on vient voir que, notamment, j'ai l'Excelcior, qui est mon plus gros plan de vaisseaux. Je pense que ça doit être sympatoche à faire. Ça doit être sympatoche à faire. Un truc comme ça, typiquement. Voilà, un truc peut-être comme ça. Je me dis qu'une flotte comme ça, ça pourrait être pas mal. Et base d'attache, évidemment, le dock principal. Quelqu'un était là, il y a peu. Alors, attendez, juste, je veux renforcer. Quatre flottes doivent être renforcées. Ah oui, là aussi, il faut que je vérifie, parce qu'il a des plans de merde. Juste, je vérifie qu'il ne me fait pas des conneries. Voilà. Parce que, voilà, il me fait un peu du caca. Il me fait un peu du caca. Attendez, qu'est-ce qu'il me raconte ? Il me dit qu'il n'y a que 26 vaisseaux prévus. Il va falloir que je vérifie cette flotte-là. Cette flotte-là n'a aucun sens. Où est-ce que je peux lancer le renforcement ? Renforcer cette flotte-là pour 5000. Allez, c'est parti. Je vais aller vérifier l'autre flotte qui est un peu buggée. Il me dit qu'en fait, techniquement, il devrait y avoir 26 vaisseaux dedans, alors qu'en fait, j'en ai 60. Donc, je ne comprends pas trop. Donc, je vais vérifier ça. Quelqu'un était là il y a peu. Notre équipe d'expédition a fouillé les bâtiments disséminés sur la surface stérile de la planète de Valoprime. Elle n'a rien trouvé de plus qu'un uniforme en lambeau et les empreintes de pas d'une espèce inconnue qui s'est rendue dans le désert. Pourtant, nous n'avons détecté aucune seigne de vide de cette planète. Mais les agents nous ont fait part de leur grande anxiété alors qu'ils inspectaient les colonies abandonnées, comme s'ils étaient observés. De retour à bord du vaisseau de l'USS Enterprise-D, plusieurs membres de l'unité d'expédition ont présenté des pics d'histamine. Selon notre médecin-chef, ils ont peut-être été exposés à des polluants. Alors, analysons l'uniforme en lambeau. Ou alors, établissons une zone de quarantaine. J'aurais tendance à dire la recherche. Analysons l'uniforme en lambeau. Nous allons analyser des fibres textiles pour chercher toute trace de contamination sur le plan moléculaire et particulière. Alors que l'autre, c'est les colonies abandonnées de Valoprime seront interdites d'accès et tous les membres d'équipage contaminés seront isolés. Non, je pense plutôt qu'on va plutôt analyser les uniformes. On va analyser les uniformes et on va essayer de comprendre ce qui se passe. On va plutôt essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que c'est bizarre tout ça. C'est bizarre tout ça. Très très bizarre tout ça. Mouais. Chelou sur 20. Tiens, ici, allons terraformer. Ok. Très bien. Métamorphose. Panique à l'infirmerie. L'un de nos agents a eu une violente crise et s'est mis à hurler de terreur. Il semblait souffrir d'une photosensibilité extrême. La voix tremblante, il a murmuré quelque chose à propos de rejoindre les autres qui l'attendent. Des veines d'un bleu lumineux palpité sous sa peau. Ses yeux sont devenus jaunes. Sa température a chuté. Ses cellules généraient un champ photodisruptif. D'après nos analyses, les cellules en question sont celles d'un xénoparasite. Nous pouvons soigner l'agent malade. Nous allons utiliser un stimulateur de cellules T pour soulager les symptômes, puis procéder à une opération chirurgicale pour extraire le xénoparasite. Ou alors. Effectuant une analyse génétique des cellules aliennes, nous allons vite séquencer le génome du parasite pour en apprendre davantage sur cette forme de vie potentiellement destructrice. Bonjour Leslie, j'espère que tu vas bien. Tu te portes bien, si bien que possible en cette belle journée. On va plutôt soigner le malade. On va plutôt soigner le malade. Je préfère. Je préfère soigner le malade. Enfin, tenter en tout cas, minima. Je voulais faire un truc. Oui, toi, là, ta flotte est chelou. Voilà, si on fait ça comme ça, peut-être que cette fois-ci t'arrêteras d'être tout pété. Des ombres sans corps. L'opération chirurgicale a réussi. Nous avons extrait le xénoparasite du corps de notre agent, actuellement en convalescence. Celui-ci a puisé dans ses forces pour mentionner l'existence d'une vidéo de surveillance récupérée au cours de sa mission initiale. L'enregistrement montre une unité d'expédition intervenue plus tôt, en train de chercher des colons disparus sur Valoprime. À un moment de la vidéo, une ombre désincarnée passe brièvement derrière l'unité. En reproduisant ce scénario dans l'holodec, nous avons fait une découverte saisissante. Cette ombre n'est pas celle d'un membre de l'expédition, mais d'une tierce entité invisible. Un observateur. Ça va et toi ? Ça va bien, on est en train de faire des événements un peu horribles, a priori. On a une colonie qui s'est entièrement volatilisée. Et on est en train d'enquêter et on se rend compte qu'il y a des entités invisibles. Les colons ont peut-être été enlevés. Nous devrons nous montrer très prudents pour la sécurité de nos agents et le maintien de l'adjective première. Effectuons une analyse plus poussée de la planète Valoprime. Nous allons effectuer une analyse avec des paramètres alternatifs pour passer outre le champ photodisruptif généré par le xénoparasite. On va effectuer une analyse plus poussée de la planète. Clairement. On trouve des choses. Nos colons ont détecté une faible concentration de protoxyde d'azote dans les ruines de Dracham Secondus et sont parvenus à localiser la source. Ah non, ça c'est un autre événement encore. Dans une grotte partiellement éclairée, marquée du nombre 1578, ils ont trouvé une unique fleur de lotus flottant sur une étendue d'eau naturelle entourée de terres fertiles. D'après les colons, cette terre produit suffisamment de protoxyde d'azote pour instaurer chez les visiteurs de la grotte un sentiment de sérénité, d'apaisement et surtout d'espérance. Par ailleurs, la caverne est une véritable serre naturelle qui retient suffisamment la chaleur pour héberger son propre écosystème et préserver le peu de vie encore présente dans ces ruines. Etablissons une petite réserve naturelle pour le lotus 1578. Supprime les ruines inconnues et ajoute réserve de lotus. Très bien, allez, chaud. Faisons ça. Faisons ça. Bon du coup, c'est pas du tout ce que je voulais, c'est pas ce qui m'intéressait. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ah oui, c'est la nouvelle flotte, pardon. Je suis en train de me demander, mais qu'est-ce que... Mais c'est la toute nouvelle flotte qu'on a faite. On a un général de dispo ou pas ? Non. Infection manifeste. Transformation, mutation, disparition. Les preuves sont là. La population de la planète de Valoprime n'est jamais vraiment disparue. En réalité, le xénoparasite a transformé les colons en créatures non conscientes, invisibles à l'œil nu et au capteur. Ils sont toujours là, dans le désert, qui s'étend au-delà des structures abandonnées. Il n'y a pas plus d'une heure, un autre de nos agents les a rejoints. Personne à bord du vaisseau de l'USS Enterprise Day ne savait qu'il était infecté, mais les traces de pas inhumains qui s'éloignent de ces quartiers sont la preuve manifeste. Le temps presse. Envoyer une unité de sauvetage. Nous n'abandonnerons pas notre agent. Ou alors, passons les étendues désolées au peigne fin. On va en passer les étendues désolées au peigne fin. Et j'ai une recherche en attente. Une nouvelle technologie a passé le protocole de test. On va dire ça. Pourquoi pas. Ok. Ah, j'ai récupéré encore un émissaire. J'ai récupéré encore un émissaire. Ha ha. Avec qui est-ce que j'améliore les relations ? Toi, par exemple, j'améliore les relations. Toi, toi, j'améliore... Ah ! Je peux déclarer la guerre pour le libérer parce qu'il est actuellement sous contrôle des Cardassiens. Oh. Oh, les Cardassiens. Oh, les Cardassiens. Oh, les Cardassiens. Non, parce qu'on est en paix. On est en paix pendant encore 8 ans. Mais je vais venir. Je vais venir, mon grand. Tu vas voir. Je vais venir. Clairement. Clairement. J'essaie de regarder s'il n'y a pas des gens à qui, éventuellement, je peux proposer l'intégration ici. Tout va être résolu. Ouais, ça, je pourrais proposer l'intégration. On va attendre un tout petit peu et si je peux, je lance l'intégration directement. S'ils acceptent. Raison retrouvée. Sur Valoprime, nous avons localisé les colons infectés dans un canyon non loin des colonies abandonnées. Ils étaient invisibles, mais nos rayons ultraviolets concentrés ont pu révéler leur présence. Leurs yeux brillaient d'une lueur jaune et des veines bleues et lumineuses palpitaient sur tout leur corps. Notre agent était parmi eux, métamorphosé. Ce sont les appels de ses anciens camarades qui l'ont ramené à la raison. Certains colons n'ont pas pu être sauvés. Lorsqu'il s'est réveillé, à l'issue de son traitement, l'agent nous a parlé d'une entité de l'ombre. Ils ne sont régi que par l'instinct. À quelques minutes près, vous ne pouviez plus rien faire pour me sauver. Laissons-les tranquilles. Nous mettrons en place des mesures sanitaires drastiques sur Valoprime pour prévenir toute infection future causée par ce parasite. Modificateur, disparition mystérieuse, retiré. Confère le modificateur, gain de stabilité pendant 10 ans, c'est traduisant par stabilité planétaire plus 15. Et Jean-Luc Picard gagne 200 points d'expérience. Très bien, ça me va. Est-ce qu'ils acceptent l'intégration ? S'il vous plaît. Ça ne vous tente pas ? Une petite intégration. Franchement, une petite intégration rejoindre. On lance l'intégration. Allez, c'est parti. On va essayer d'intégrer la République Kaelon. Au moins une de nos flottes est en route avec les autres. Oui, très bien. Ils sont en train de renforcer une nouvelle flotte ici qui sera... Alors, attendez d'ailleurs. Toi, t'es la flotte 1. Toi, t'es la flotte 2. Toi, t'es la flotte 3. Toi, t'es la flotte 4. D'ailleurs, vous avez des noms qui ne correspondent absolument pas. C'est pas grave. Ah, on a des espions qui meurent. Ce sont des choses qui arrivent. Quelqu'un qui veut l'ambassade ? Pourquoi pas ? Faisons ça. Découverte de ruines. Après plusieurs années, sur Brennex Tertius, nos colons ont découvert de vastes détendues de ruines. Nous devons mener d'autres fouilles pour identifier les ressources potentielles du site. C'est pas la meilleure qualité, mais la conflit semble marcher. Je vais voir pour connecter une GoPro au-dessus de la table de cuisson. Ah, c'est cool. Allez, chaud. Allez, nouvelle ruine inconnue. Nouvelle ruine inconnue. Hop. Et comme d'hab, on va envoyer l'Enterprise. On va envoyer l'Enterprise. 120. 86. 86, c'est pas mal. Les Klingons et les Romuniens se foutent sur la gueule. Bon, ça nous fait une belle jambe. Ça nous fait une belle jambe. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Là, on vient rajouter ceci, ceci. Et là, on va vouloir... Des capteurs longue portée, du coup. C'est ce qui serait le plus logique. C'est ce qui serait le plus logique. D'ailleurs, je n'ai pas proposé de garantir votre soutenir l'indépendance. Ouais, on va quand même soutenir l'indépendance avec eux ici. Le Chrono Canyon. Ce qu'il y avait à collecter en ce lieu. Mais au fait, à qui appartiennent ces souvenirs ? Mais qui nous a prévenu que si nous y touchions, cela se reproduirait encore et encore et encore ? Donc, à l'instant, la Spirale Tournoi supprime les runes inconnues et ajoute les crevasses atemporelles avec effet production d'unités augmentées. Ou alors, ne touchons pas aux piédestrales et Brénextertus aura des recherches augmentées. Brénextertus, tu fais quoi ? Pour l'instant, tu ne fais rien. Ça pourrait être une planète industrielle. Ça pourrait être une planète industrielle. Ou ça pourrait être une planète de recherche. Bonjour Sandwich ! J'espère que tu vas bien. Que tu te portes bien, aussi bien que possible en cette belle journée. J'hésite entre les deux et je pense que je vais en faire un monde plutôt minier. Je vais en faire plutôt un monde minier. Hop ! On va venir ici, monde minier, on automatise et on vient mettre un district ici culturel. D'ailleurs, je n'ai absolument pas regardé les autres planètes qu'on a récupérées depuis quelques temps. C'est une erreur. C'est une erreur. Ouais, il y a quand même des planètes où vraiment je ne fais rien depuis trois plombes et c'est peut-être problématique. On a une technologie qui a été recherchée, on va faire ça. On a une technologie qui a été recherchée, on va faire ça. Peut-être que je vais refaire une planète de recherche. Parce qu'on n'a que deux planètes technologiques en vrai. On n'a que deux planètes technologiques en vrai. La forme, j'espère que vous aussi. Mais oui, clairement. Clairement, clairement. Chilko. Je vais rajouter des districts ici agricoles. Toi, je n'en ai pas besoin. On va rajouter des districts ici. Comme ça. Rissa. Rissa est globalement bien. Donc, on ne va pas toucher à Rissa. Toi, pareil, tu es globalement très bien. Éventuellement, ce que je peux faire, c'est rajouter encore des bâtiments du gouvernement. Station de terraformation. De vitesse de développement des populations augmentées. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, ici, tout dépend de ma mission. Planète terraformée de type M. Mais c'est-à-dire que j'ai déjà des planètes de type M. Coco. Qu'est-ce que tu me racontes ? Mais en vrai, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être qu'il faut que je mette ce bâtiment-là. Je vais tester ce bâtiment-là. Je vais tester ce bâtiment-là. Je vais voir ce que ça fait. Pardon, réflexe. Mais j'entends la musique de Star Trek. Moi, ça me déclenche. Des O1. Un bouclier planétaire, ça pourrait être pas mal aussi. Ok. Ok, ok. Très bien. Je pense que je vais mettre le bâtiment de terraformation. Je pense que je vais mettre le bâtiment de terraformation parce que je pense que ça ne peut faire que du bien. Le laboratoire, ici, je vais le remplacer. Et je vais mettre le bâtiment de terraformation. Attendez, pourquoi je ne vois pas le bâtiment de terraformation ? Parce que c'est un monde Gaïa. Et je pense que du coup, il n'y a pas plus parfait. Je pense que c'est à cause de ça. Je pense que c'est à cause de ça. Espions repérés. Malheureusement, nos espions ne sont pas parvenus à s'infiltrer sur la planète cible. Très bien, Osef. Tant pis. Ok. Mais je présume que là, je devrais pouvoir. Sauf qu'il ne veut pas. Parce que je manque d'emplacement de planète. Là, on va venir améliorer un petit peu les bâtiments principaux. C'est quoi cette planète ? Drago Prime, un monde métallurgique. Bah déjà, si t'as un monde métallurgique, vas-y, chaud. Fais des trucs de monde métallurgique, en fait. On va mettre une station. On va essayer de l'améliorer. Quand même. Est-ce que j'ai autre chose ? Est-ce que j'ai besoin ? Je ne pense pas. Bonjour Sansai. J'espère que tu vas bien. Que tu te portes bien, aussi bien que possible en cette belle journée. Est-ce qu'il y a des trucs qui ne m'intéressent pas outre mesure ? Là, c'est quoi comme planète ? Un monde énergétique. Déjà, je vais mettre une académie de Starfleet. Parce que ça ne fait jamais de mal de mettre une académie de Starfleet. Une académie de la guerre, ça ne fait jamais de mal non plus. Et j'aurais tendance à dire probablement que je veux mettre une station de terraformation. Sauf que pour l'instant, je ne peux pas la mettre. Et j'ai un problème, c'est que je ne produis pas assez de gravitons. Je ne produis pas assez de gravitons. C'est un problème. C'est un petit problème. Un petit problème, un peu gênant quand même. Où est mon vaisseau de construction ? Tu es là. Tu vas faire ça. Est-ce qu'on voit des gravitons pas très loin de chez nous ? Là, vers l'horizon. Vers l'horizon éventuellement. Oh, à la tombe de Anicaliste. Éventuellement, ça pourrait être le cas. Des ambassades, oui, pourquoi pas. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. On va venir faire l'amélioration ici. On va faire le destructeur de matière. Allez, chaud. Ça a l'air bien. Faisons ça. Bon, là, par contre, j'ai un problème avec ça. Parce que du coup, je n'ai pas fait gaffe. J'ai été bête. Et je vais avoir un déficit. Je vais avoir un déficit. Je vais avoir un déficit qui va être gênant. Le déficit de gravitons est relou. Mais parce que j'ai été bête. J'ai été très très con. J'ai pas fait gaffe que ça consommait du graviton. Or, j'ai pas de production de gravitons. Donc, ça pose problème. Ça pose problème. Le monde métallurgique, éventuellement, je peux te mettre une production de gravitons. Puisque t'es un monde industriel. Ah non. Parce que j'ai pas encore le bâtiment qui permet de produire des gravitons. Donc, non, je l'ai dans le cul. Je l'ai dans l'os. Je l'ai dans l'os. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Je pense que du coup, je vais en virer, en fait. J'en ai mis en prod. Je vais les enlever. Je vais les enlever. Ici, tu en as pas. Ici, tu fais des fonderies. Ici, la station de terraformation, tu l'oublies. Ici. Donc là, on est repassé en positif. Là, on est repassé en positif. Enfin, en positif. On est en neutre. C'est bien. Forteresse stellaire. Oh, et centre de... Je pense d'abord à les gravitons. Je pense d'abord à les gravitons. Je veux une prod de gravitons. Je veux d'abord la prod de gravitons. Ça me semble un poil plus important. Ça me semble un poil plus important. Ok. Ici, je peux améliorer des vaisseaux. Ici, je peux améliorer des vaisseaux. Ici, je pourrais mais il veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Et ici, je peux améliorer des vaisseaux. Parce qu'à mon avis, c'est des vaisseaux à la con. Attendez, on va faire ça comme ça. Hop. Est-ce que ça aide ou pas ? Non. Il veut pas les prod. C'est pas grave. C'est pas grave. Fin de VOD. Inattentive mais pas bête ? Moi, je pense que je suis un peu bête quand même. Puis normalement, ça va trigger notre camarade glitch qui va venir et qui va me dire Quoi ? Comment ça ? Tu oses dire que tu es bête ? Truc du genre. Un truc du genre. Là, on peut améliorer. Très bien. Là, on en est où de l'intégration ? On est pas très loin de la fin quand même de l'intégration. Ce qui est plutôt cool. Ce qui est plutôt cool. Mais non, la bêtise c'est relatif. Oui. On va dire ça. On va dire ça. Elle aurait raison. Je n'en suis pas convaincu. Je n'en suis pas convaincu. Mais si vous le dites, si vous le dites. Écoutez, je n'irai pas contre votre avis. On est en train de finir de découvrir la galaxie. Il ne reste pas grand chose dans ce coin-là et on aura tout découvert. Et après, il restera ce coin-là à droite. Il va falloir aller à droite. Malheureusement, je suis désolé. Il va falloir aller à droite. À un moment donné, on n'aura plus le choix. On n'aura plus le choix. Par contre, c'est quoi cette flotte vénère ? Alors, la flotte vénère qui est à 59 sur 60. Et pas à 60 sur 60. J'ai mal calculé. J'ai mal calculé ma flotte. C'est con. C'est un peu con. Sossade. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ceci dit. Venons voir par ici. Déjà, il y a des choses que je peux nettoyer. Là, la clinique médicale, je n'en ai pas besoin. Bisous. Là, qu'est-ce que c'est que cette planète ? Ça ne m'intéresse pas du tout ce que tu as mis. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs pourris ? Genre ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. On va déplacer. On va déplacer des trucs. On va déplacer clairement des trucs. Hop. Et je ne sais pas encore ce que j'en ferai ici. Mais là, ça ne ressemble à rien, cette planète. Donc, on va modifier beaucoup de trucs. On va modifier beaucoup de trucs. Toi, tu es une planète, clairement, de minage. On va te faire remonter jusqu'à Drakam. Tu es laquelle ? Brennex. Hop. Brennex, on a dit jusqu'à Drakam. Hop. Voilà. Monde minier, côte à côte. Très bien. Parfait. Toi, tu es quoi comme planète ? Je ne sais pas encore ce que tu seras. Je ne sais pas encore du tout ce que ça va être comme planète. Pareil, toi, tu es une planète qui existe. Brennex, Segundus. J'avoue que je ne sais pas trop quoi en foutre. Il y a un peu de tout dessus. Là, on va venir construire ça. Là, on va venir construire ça. Drakam, Segundus. Ce n'est pas trop mal, en vrai. Ce n'est pas trop mal. Mais je ne vais pas spécialement la désigner dans une production en particulier plus qu'autre chose. Là, on va venir faire ça. Hop. Là, on va venir faire ça. On va venir produire un petit peu de tout. Voilà, comme ça, je pense que ce n'est pas trop mal. Je n'ai pas spécialement besoin de renforcer encore ma production d'alliages, j'ai l'impression. Après, rien ne m'empêche de faire une grosse planète de production industrielle en plus. Ouais. Il va falloir voir. Il va falloir voir sur le long terme. Attendez, j'ai des technologies en attente depuis trois plombes. Si. J'ai complètement oublié de relancer des recherches. Vous savez quoi ? Je pense que je vais commencer à dire aux recherches, vous vous recherchez toute seule. Recherche automatisée. Je vais commencer à lui dire, tu fais tes recherches comme un grand. Tu relances des recherches sans avoir besoin de moi. Parce qu'en vrai, je commence à être quand même pas mal évolué. Et je n'ai plus forcément besoin de gérer ça directement, je pense. Ici, on vient récupérer les gravitons. Et ça, ce n'est pas mal du tout. Ce ne serait pas mal du tout. On a un premier contact. On va faire preuve de bonne foi. Bonjour. Et je ferai un premier contact avec un diplomate un peu plus tard. Je ne sais pas où est le premier contact, par contre. Je ne sais pas où il est apparu. Là. Sur Rue Verte. Ah oui, on voit qu'il y a quelqu'un d'ailleurs. Oh, on voit qu'il y a des gens ici qui n'ont pas encore évolué. Les Heredian. Les Félian, par exemple. Et là, on voit qu'il y a une colonie d'un Jean-Michel qu'on ne connaît pas. Mais là aussi. Ah, mais attendez. Mais j'ai des premiers contacts en attente que je n'ai même pas fait gaffe. Enfin, mais quelle idée. Mais quelle idée. Non, je crois que je n'en avais que deux. Ouais, je n'en avais que deux. Bon, les premiers contacts sont lancés. De toute façon, là, concrètement, on en est à attendre ici. On attend que ici, l'intégration se finisse. Et une fois que l'intégration sera finie, je vais récupérer du coup deux diplomates que je pourrais aller mettre sur les deux premières rencontres. Ça ne posera pas de problème. On est en 25. On n'oublie pas non plus qu'on attend d'être en 2430 pour ici venir déclarer la guerre pour libérer les Akamarian clans. Ça serait pas mal. Plomate ? Oui, Plomate. Plomate, tout à fait. En attendant, il faudrait que j'aille mettre une construction sur un système. Je n'ai toujours pas compris comment ça marche, le coup des claims. Pourquoi est-ce qu'il y a des claims qui valent plus ou moins cher ? Je n'en ai pas la moindre idée. Je n'en ai pas la moindre idée. Ça me fume un peu. Ça me fume un peu. J'avoue que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui fait que là, tel endroit, il me coûte plus cher que tel autre endroit. Je veux vraiment... Je suis à la satisfaction, ce ne sera pas optimal, mais au moins je peux faire des tests en cuisine. Non, ça veut dire qu'il va falloir s'habiller et tout. Tristesse, déception, infamie, tout ça. Tout ça, tout ça. Ok, très bien. Là, ça me coûte 150. Là, ça me coûte 131. 110. 132. 111. Pour l'instant, c'est 111, le moins cher. 111 encore. 111. 111. 111. Ouais, pour l'instant, le moins cher qu'on a pour éclamer un système, c'est 111. 111. Ouais. 113 d'ailleurs maintenant, pour une obscure raison. Je suis perplexe, je vous avoue, des fois. Comment est-ce que le coût d'influence est influencé ? Je ne sais pas. Je... Ils ont assimilé les Cardassian Union. Quoi ? Non, ils ont commencé... D'accord, ils ont commencé ici à les intégrer. Ok. Et je ne peux toujours pas déclarer la guerre. Parce que je ne veux plus attendre la fin du traité de P. Dans 30, donc dans 4 ans. Mais par contre, on va essayer de le faire. On va essayer de le faire, surtout qu'il me semble que ça, ça m'intéresse vachement. Ouais. Bonus de 25% de production. Oui. Oui, oui. Clairement, on va vouloir ça. Pouf. Venons voir ici, dans les flottes. Qu'est-ce que c'est que cette flotte ? Je ne sais pas. Des fois, j'ai des flottes qui sont un peu random du cul. Et je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais vraiment pas pourquoi. Ma foi. Is ok, on va faire avec. On va faire avec. Là aussi, j'ai une flotte qui n'existe plus. Bon. Modèle de vaisseau. On veut des excelsior, bien évidemment. On va venir dire, admettons, 10 comme ça. Ça monte déjà à 44. Et là, on est à 60. 5, 5 et 10. Et tout renforcer me coûterait 6 000. Allez, c'est parti. On fait ça. Et je vais venir faire exactement pareil. Ici. Hop, hop, hop. On a dit 5. On a dit 5. Et on a dit 10. Et on vient renforcer la flotte. Alors, ceci dit, je n'ai pas pu lancer beaucoup de vaisseaux parce que je n'ai plus que 500 d'alliages. Une recherche scientifique n'est dirigée par personne. On a perdu un scientifique. Non. Bah ouais, tiens, ce soit toi. Allez. Bonjour, bienvenue. Au boulot. Direct. On vous met au boulot. Direct, nous. On est comme ça. On est comme ça. Bon, j'ai des nouvelles flottes en cours de construction. Ça va être bien. Ça va être bien. On va voir aller récupérer des systèmes. Nous avons dit probablement quelque part par là. Je ne sais plus où c'était qu'on avait un qui ne coûtait pas trop cher. Ils sont tous à 150, c'est une blague. 128. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de coût qui change tout le temps ? À chaque fois que je regarde pour faire une colonie, il change les coûts de claim. What the fuck ? Non mais sans déconner le jeu. Maintenant, le plus bas que j'ai, c'est 128. Tout à l'heure, c'était 111. On avait vu qu'à un moment donné, c'est remonté à 113. Mais non, c'est 128. 129. Non mais. Le jeu. Le jeu se moque de moi. Le jeu se moque de moi. Ce n'est pas possible. Je ne sais vraiment pas ce qui fait que ça me coûte plus ou moins cher. Vraiment. Je ne comprends pas ce qui fait que les jeux que tu as perdus. Je vais te goumer. Je vais te goumer. Je vais te goumer. Je vais te goumer. Flotte 4, normalement. Ça sera la flotte 5. Par contre, on... Ah, ça doit être l'étendue. C'est peut-être l'étendue. Coût en influence des bases stellaires plus 52. C'est l'étendue qui fait que ça me coûte plus cher. Ok, très bien. Donc en fait, il va peut-être nous falloir un deuxième monde... Enfin, je ne sais pas, il va peut-être... Il va nous falloir un deuxième monde administratif. Enfin, bureaucratique. On va faire ça. Brennex Prime, bonjour. Vous serez un monde administratif. Allez, c'est parti. Pouf, on vient ici. On vient chercher mon bureaucratique. Hop. Et on vient du coup vous déplacer. On a dit Brennex Prime. Hop. On fait remonter là-haut. Et... Bah du coup, tu es... Oui. Ici. Non, je me suis planté. Je n'ai pas mis le bon Brennex. Oupsi. Je n'ai pas mis le bon Brennex. Qui ne va pas du tout être un monde bureaucratique, toi. Brennex Segundus. T'es relou. Tu seras un monde minier, je pense. Je vais juste en faire un monde minage. Et ça sera très bien. Et ça sera très bien. Brennex Segundus. T'es au niveau de Wolf. Qui est déjà un monde minage. C'est très bien. Monde minier. Automatisation. Fais ta vie. C'est très bien. Allez, on fait ça. On fait ça. On a des recherches qui se terminent. Ça, c'est cool. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc là, il va falloir développer vite. Ici. Le monde bureaucratique. Donc, on va avoir besoin. Où est-ce que c'est rangé ? L'académie de Starfleet qui me demande d'avoir beaucoup plus de population. L'académie de guerre, pareil. Qui me demande d'avoir une amélioration du bâtiment de base. Donc, pour l'instant, je suis coincé. Parce que je n'ai pas assez de population pour faire l'amélioration des bâtiments. Pour l'instant, je suis coincé. Il va falloir attendre qu'il y ait des employés. Il va falloir attendre qu'il y ait des employés. Alors, ceci dit, je me rends compte que j'ai oublié des choses. Des améliorations de station, justement. Il y a plein d'endroits où il faut mettre des stations. Puisque c'est en fonction des stations qu'on va pouvoir déplacer notre population. D'ailleurs, ici, ça, je peux le rétrograder. Je n'en ai pas besoin. Je ne vais mettre que là où il y a des planètes. Parce qu'avant, j'étais emmerdé par les pirates. Or, maintenant, je n'en ai plus des pirates. Je n'en ai plus. Enfin, j'en ai. Mais ils sont fort sympathiques. Et ne me posent du coup absolument pas problème. C'est plutôt ça. Allez, les andoriens, vous venez là. Hop, colonisez ça. Donc ça, on va garder comme station, bien sûr. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on voit qu'il y a une colonie ? Mais qu'on n'a pas mis de station, à part sur Valo. J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non. Et j'ai enlevé les stations qui servaient à CUD. Normalement, j'ai enlevé les stations qui servaient à CUD. Donc, maintenant, ce que j'ai à faire, c'est de venir voir mes chantiers spatiaux. Et m'assurer que tout va bien. D'ailleurs, ici, je ne peux pas encore l'améliorer. C'est logique. Parce que je suis en train de faire la technologie, mais je ne l'ai pas encore fini. On vient vérifier Viteuf, là, qu'on a bien les modules de téléportation. C'est bon. On va venir vérifier ici qu'on a bien les modules de téléportation. Là, non. Alors là, tu ne l'as pas encore parce que tu n'as pas encore colonisé. Ce qui est logique. Mais du coup, je vais enlever le bâtiment pour pouvoir s'en occuper dès que nécessaire. Toi, tac, je t'améliore. Toi, tac, je t'améliore. Toi, tac, toi, tac. Ici, on va mettre la station d'extraction de glace. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, on est bien. A priori, partout ailleurs, on n'est pas mal. Non, là, on n'est pas bon parce que je n'ai pas encore mis les modules de construction. Ce qu'on va faire maintenant, tout de suite. Hop, station d'extraction de glace. Et là, on est bien. Ok. Et Valo est en train de se développer. Il est ok. Donc, c'est relancé. On a remis à jour tout ce qu'il nous fallait. On est plutôt bien. On est plutôt très bien. Et bonjour, Fumtechèque. J'espère que tu vas bien. Que tu te portes bien aussi bien que possible en cette belle journée. Ok. On est pas mal du tout. On est pas mal du tout. J'ai relancé donc une planète administrative. On va pouvoir commencer à réduire à nouveau nos coûts en augmentant tout simplement la quantité de bureaucrates. Ce qui va se faire petit à petit. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va se faire au fur et à mesure. Oui, il faut voir un coup. Tout à fait. De l'eau. Ah, mais décidément. L'alerte qui plante. Les API de Twitch me saoulent. Est-ce que je vous ai déjà dit que les API de Twitch me saoulaient ? Non, parce que les API de Twitch me saoulent. Ceci dit, j'ai pas coupé la VOD. Je suis censé couper la VOD depuis 20 minutes. Petite fougarde de YouTube. On va faire une petite pause là-dessus. Colonie gagnée. Nous avons arraché Arathor aux mains de l'Hyperian Autocratie car nous contrôlons désormais la base de Stellair. Ok. Mais l'Hyperian Autocratie, je viens de l'intégrer en fait. Tata, 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 on met en pause. Petite fougarde de YouTube. Des bisous. A très bientôt pour la suite. A tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada